Bonjour Nicolas! Ça revient pas, j'en revient pas! C'était ça! Enchanté! Enchanté! Content de te rencontrer! Oui! Moi aussi! Bonjour! Il est très gêné, il ne vous parlera pas de ça! Oui, oui, bien sûr! Il a bien écouté, vraiment bien écouté, il a été au fait de tout comment on fonctionne, il a posé beaucoup de questions. Fait que moi je pense que ça vient toucher une corde. C'est ça qu'il faut, il faut semer des graines pour que les élus puissent savoir que nous-là, ces enfants-là, ces jeunes-là, ces adultes-là, ces parents-là ont besoin d'aide. Dans le fond, la maison Caméléon, elle offre du répit aux familles qui ont choisi de regarder avec eux leurs enfants dans leur milieu naturel. On offre du répit de fin de semaine, du répit avec coucher la fin de semaine et l'été, on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour permettre aux parents de prendre des vacances. Bien sûr, c'est beaucoup d'admiration pour les gens qui mettent sur pied ces maisons, pour les parents qui ont ces enfants, et le devoir qu'on a comme État, comme société, de faire plus, de faire mieux. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider ces maisons et d'autres, et d'offrir d'autres places. Madame me disait qu'elle voudrait ouvrir un autre centre pour des personnes plus autonomes, pour avoir deux catégories d'installation de répit, et c'est ce qu'on veut faire. Donc, je résume les 5 mesures. La création des programmes d'aide financière intermédiaire. L'accessibilité aux revenus de base aux enfants handicapés inaptes à l'emploi dès l'âge de 18 ans sans période de carence. Le développement de 1000 places supplémentaires en centre de jour. Le soutien au développement de 2000 nouvelles places de répit. Et la bonification du programme de soutien d'aide aux familles. Merci.